Joseph, on se retrouve encore pour une discussion, comme tu disais. Oui, discussion du futur, essayer de réfléchir à ce que le futur, nous, nous en tant qu'être humain au pluriel, nous réserve. C'est suffiré de presque rien, c'est suffiré, c'est suffiré de presque rien, c'est suffiré de presque rien. Comment on va pouvoir, justement, peut-être espérer que les nouvelles générations... Je suis convaincu que l'être humain n'est pas standardisé et ne doit pas être standardisé. À mon avis, une erreur absolument essentielle et qui a eu des effets dramatiques a été de considérer que l'être humain était standardisable. Si on prend des sociétés extrêmement différentes en Asie, en Afrique, il y avait des gens, par exemple, habillés d'une certaine façon, ayant telle langue, ayant telle pratique religieuse, on marche 500 mètres, 1 kilomètre, et tout change. Il y a d'autres types de vêtements, d'autres manières, d'autres plats, une très, très grande variabilité. C'est ça, je disais, dans l'histoire humaine, c'était toujours comme ça. Et puis est venue cette idée que l'être humain pouvait être standardisable, au même titre que, par exemple, il y a des lois de la physique avec telle formule qui décrit la trajectoire d'un corps. On se dit « Ah, mais peut-être que pour l'être humain, ça sera pareil. » Je crois que ça partait d'une erreur drastique. Ça ne marche pas. Dans le monde du handicap, d'où je viens, c'est mon, on va dire, une erreur premier, celui de la différence du handicap, c'était particulièrement marqué. On se demandait « Faut-il inclure, à l'époque, on disait intégrer les enfants handicapés à l'école ? » Mais la vraie question maintenant, plus que la standardisation a progressé, de plus en plus d'enfants se heurtent à ces murs des petits box qu'on a voulu créer. Donc cette question-là se pose pour un nombre croissant d'enfants. Peut-être on a oublié l'essentiel, à savoir que l'être humain était multiple. Et il y a une lecture que j'ai un petit peu faite de façon cursive, puis refaite, puis refaite. C'est un auteur, Ibn Battuta, le voyageur d'origine marocaine, on dirait aujourd'hui, en tout cas de Tangier. Il voulait découvrir le vaste monde. Et donc dans ses ouvrages, il raconte toute cette pluralité des gens. Et donc il rapporte en fait, c'est non seulement souvenir émerveillé, mais sa construction humaine en croisant tel peuple qui faisait la cuisine comme ça. Ça je crois, Ibn Battuta peut-être, pas un antidote à nos problèmes, mais une source d'aspiration je crois. L'école, ça va être un peu compliqué peut-être ? L'école peut tout à fait être à nouveau, on va dire, en phase avec l'être humain. C'est plus une question, on va dire, d'habitude, de rigidité mentale à surmonter. Qu'il faut peut-être arriver à faire passer comme message aux enseignants. Les enseignants eux-mêmes, je crois, sont plus victimes qu'autre chose. Dans la plupart des pays occidentaux, il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Amérique. Il n'y a rien qui se centralise réellement ? Après, les schémas varient, mais en principe, l'éducation est une compétence locale. Oui, il y a des contacts entre régions, mais il n'y a pas, par exemple, de pyramide, il n'y a pas le sommet de la pyramide. Je ne dis pas que ce soit le système parfait, mais il y a, je dirais, un beaucoup moins fort poids. Je donne juste un petit exemple, les fameux rythmes scolaires. Si on imaginait que les horaires étaient fixés par discussion entre tel établissement scolaire et les familles du coin, le problème serait beaucoup plus facilement résolu. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Chaque école demande aux parents, bon, ben, est-ce que vous voulez que le mercredi après-midi, il y ait cours ? Si oui, est-ce qu'on finit à 15h, 16h ? Ça crée une application. Plus l'être humain se sent appliqué, plus il se sent reconnu, moins il a tendance à être le cancre de service qui s'oppose à tout. C'est un peu surprenant, mais j'ai l'impression que les cancres sont souvent les plus intelligents. C'est en tout cas ceux qui ont un potentiel de folie. C'est terrible qu'on mette au rebut de la société. Après, c'est la vie arbitraire des fois de quelques personnes. Absolument. La notion de succès scolaire est des plus arbitraire. pour être provocateur, ça peut nous donner à réfléchir. Le savoir peut-être essentiel, c'est de pouvoir vivre avec d'autres personnes pendant le bref laps de temps qui nous est imparti. Pour finir, boucler cette prise de conscience, même si, attention, on sent bien qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Pour revenir à Human Diversity, si tu veux bien, on va essayer de faire des rencontres comme ça. C'est peut-être un appel aussi à des structures. S'il y a des gens qui veulent essayer de participer à ce style de débat, réunion, où on essayerait de ne pas avoir forcément que des gens du même milieu, et essayer de confronter tout ça pour faire avancer les choses et peut-être donner aussi des impulsions, d'autres idées. De toute façon, on ne grandit qu'en étant en contact avec des gens très différents. C'est une règle. On ne peut pas grandir en étant avec des gens comme soi. Justement, il faut essayer de recréer un lieu où il y ait des points de vue divers, des gens très divers, des gens qu'on n'aurait pas malheureusement pour habitude de voir sur des plateaux de télé, par exemple. Donc, recréer une possibilité de rencontre avec des gens très divers, des gens que normalement on ne croise jamais, qui ne se croisent jamais. mais ça pourrait être un petit moment de crépitement humain. Non, on pense la même chose. On va essayer d'aller plus loin là-dedans. Au-delà des interviews, on va essayer de faire ce style de rencontre. Merci Joseph, d'abord bavardé avec moi. Merci, merci à toute l'équipe qu'on ne voit pas parce qu'ils sont derrière les caméras. Qui ont été patient. Voilà, et je crois qu'il y a vraiment, vraiment, non seulement un avenir, mais peut-être aussi ce frémissement qu'on peut avoir de se dire pourquoi il n'y en a pas d'autre de lieux de ce type. Peut-être qu'on a oublié l'essentiel. Au débat, je pense que les gens ne voient pas vraiment la nécessité de ce style de choses. Je pense qu'on a oublié. Mais c'est vrai que c'est le parallèle que tu faisais avec les veillées. C'est des moments où il y avait, voilà, des rencontres. Oui, des rencontres avec petits et grands, qui ont de toutes autres histoires à nous raconter. Merci beaucoup. Merci à vous. On n'était pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada